Salut à tous, c'est Vincent, on est aujourd'hui avec Google qui a présenté ses deux nouveaux téléphones, donc le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Donc c'est les premiers pixels arrivent en France, on avait les pixels précédents, le 1 et le 2 qui étaient disponibles aux Etats-Unis puis en Angleterre. Google a fait un lancement à New York, nous on a suivi ça d'ici, on a pu voir les nouvelles fonctionnalités. Alors comme les modèles précédents, il y a un gros gros focus sur la photo. Donc sur la photo, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Top Shot qui permet en fait de revenir quelques millisecondes en arrière sur une photo pour capturer le meilleur cliché. Il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle le Selfie Grand Angle qui permet en fait de faire des selfies Grand Angle parce qu'il y a un double capteur à l'avant dont un capteur avec un champ de vision de 107 degrés de mémoire. Autre fonctionnalité photo qui n'est pas encore active, de toute façon le téléphone n'est pas encore disponible, c'est le mode nuit. Donc l'appareil est censé prendre des clichés excellents en situation sombre comme c'est le cas du P20 Pro par exemple. Donc on va pouvoir comparer bientôt ce qu'il en est. L'autre fonctionnalité photo, c'est le photobooth. Le téléphone vous regarde et dès que vous faites un sourire ou une grimace, la photo se déclenche automatiquement. C'est un peu gadget, mais ça peut être utile dans certaines circonstances. Alors les différences entre deux modèles, il n'y en a pas énormément. Il y a la taille de la batterie, il y a la taille de l'écran, donc on est sur un 5,5 et un 6,3 pouces. À part ça donc sur le XL, il y a une encoche comme vous pouvez le voir, ici non. Les bordures sont quand même assez épaisse sur ces deux modèles, mais ils sont par contre très très fins, donc ça c'est plutôt agréable au toucher. Comme les modèles précédents, on trouve la glace en haut et un capteur d'empreinte à l'arrière. Haute différence, le Pixel 3 a un écran Full HD, le Pixel 3 XL a un écran QHD, donc une meilleure résolution. Les deux téléphones bénéficient de la recharge rapide, donc selon Google on attend de faire le test, mais il est possible en 15 minutes de recharger jusqu'à 7 heures d'autonomie, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a un chargeur sans fil qui est vendu à part pour 79 euros, donc c'est un petit petit clin d'œil à Apple qui n'a toujours pas sorti son AirPower, c'est pas bien, donc vous pourrez peut-être acheter le Pixel Stand pour utiliser avec votre iPhone si vous en avez un. Pour les gens qui achètent les Pixel, il y a deux choses qui sont offertes par Google, donc la première c'est un stockage sur Google Photos illimité pour les photos en pleine résolution, vous avez aussi Google Photos illimité s'il y a une petite baisse de résolution, ça c'est valable pour tout le monde. Et si vous achetez le Pixel avant le 31 décembre, vous avez aussi six mois d'abonnement sur YouTube Music qui vous sont offerts. Les deux téléphones sont dans trois couleurs, blanc, rose, noir, les mots je n'arrive pas à m'en rappeler, je vous le dis sincèrement, il y a subtilement blanc, subtilement rose, je ne sais pas, en tout cas il y a trois couleurs, le rose et le blanc, là je crois que j'ai le rose et le blanc dans les mains, voilà ça c'est du rose. Par exemple le rose est quand même très proche du blanc, donc c'est très subtil, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé subtilement rose, magnifique. Du coup les deux modèles sont disponibles après commande à partir du 10 octobre, les livraisons auront lieu le 2 novembre et les prix c'est à partir de 859 euros pour le Pixel 3 et à partir de 959 euros pour le Pixel 3 XL. Bien sûr les deux modèles utilisent l'expérience Android Stock, c'est un de leurs gros points forts, c'est-à-dire que c'est une expérience Google pure qui est bien plus maîtrisée par Google et pour le coup Google maîtrise le hardware et le software, ce qui devrait améliorer les performances. Merci à tous d'avoir aidé la vidéo, toutes les informations sur les deux téléphones sont en description, les prix également et nous on se donne rendez-vous dans quelques semaines, donc autour de novembre, pour faire les tests de ces Pixel 3 et Pixel 3 XL. A bientôt. Ils sont dispo en trois couleurs, le résonnement blanc, le subtilment rose et le parfaitement noir. Simplement noir.